Vous parlez de retrait de passeport pour un ancien ministre. J'ai bien aimé, ce qui vous dit, peut avoir. Mais peut avoir, est-ce que... Non, je sais. Je sais que vous avez cité le texte. Mais peut avoir, sans que vous regardez ce qui est bien. Peut avoir dans quelle posture et dans quelle situation. Est-ce que peut avoir signifie, doit continuer à avoir. Ou bien peut avoir signifie, doit être déposé dans le statut d'ancien ministre. Tout à fait. Et moi, je pense que dans le français, peut avoir, on dit, un ancien ministre peut avoir. Il faut prendre ta position d'ancien ministre. Pour déposer. De déposer pour avoir un passeport diplomatique. Exactement. Si vous êtes ministre parrain, vous avez dit qu'il n'y a pas. Le passeport que vous avez, dans le cadre de ses fonctions de ministre, peut continuer. Si on... Juste, je vais prendre une corrélation. Voilà, je vais prendre l'exemple. Au-delà du passeport diplomatique. Il y a un avantage, je pense, que l'ancien ministre, dès qu'on est là, il ne va pas faire une passation, il ne va pas perdre. Et puis, je pense, que l'ancien ministre, dès qu'il est là, il ne va pas faire une passation. D'autobus, il ne va pas perdre. D'autobus, il ne va pas perdre. Que l'ancien ministre. Et pendant six mois, il va prendre la maison. Le logement. Parce que ça va permettre de faire une bonne chose. Mais tu es devenu ancien ministre. Parce que tu as beaucoup d'avantages. Tu sais, ça fonctionne. Mais comme ça dit Barca, tu peux dire que l'ancien ministre là, mais je veux avoir un passeport diplomatique. Et je pense que tu n'as pas de prendre. Et je pense que tu n'as pas de prendre. Tu n'as pas de prendre. Qui il a été quand même. Parce que, je suis un ancien ministre des Affaires étrangères. Mais je ne vais pas prendre un passeport diplomatique. Parce que si tu ne peux pas représenter Sénégal. Et si tu peux continuer de représenter Sénégal. Et comme le président Basseurou Diamaï Faye l'avait dit. Compétence, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de prendre. Que nous n'avons pas de prendre. Il faut dire que la compétence n'est pas de prendre. Il ne peut pas être de prendre en compte. Il ne peut pas être de prendre en compte. Il ne peut pas être de prendre en compte. Nous, 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 nous n'avons pas de prendre en compte. Ils n'avons pas de prendre un passeport diplomatique. Je n'ai pas de prendre un exemple. Le président de la passation de l'ancien président Abdou Diouf. Et l'ancien président Maitre Ablaïwad. Maitre Ablaïwad, c'est un sommet de francophonie. Mais il faut qu'il y ait un ancien président Abdou Diouf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prendre un passeport diplomatique. Avantages d'ancien président. Donc, ce n'est pas pareil. Parce qu'ancien président, de facto, a un avantage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prendre en compte. Sur le plan salaire, sur le plan... Sur le plan... On a appelé secrétaire, garde du corps, aide de camp. Et il y a tout ça. Et ça, depuis fort longtemps. Mais un ancien ministre, il n'y a pas de prendre en compte. Même si on a dit. Mais il n'y a pas de passeport diplomatique. Il n'y a pas de 200 jurés. Il n'y a pas de dire. Mais il n'y a pas de 500. Il n'y a pas de prendre en compte. Le ministre, il n'y a pas de prendre en compte. Il n'y a pas de prendre en compte. Mais il n'y a pas de prendre en compte. Non. Si c'est de facto que tu as un passeport diplomatique, ça risque de poser problème. Pour reprendre, excusez-moi. Les gens ne veulent pas respecter les textes. Il n'y a que ça. Ce que vous avez lu sur la loi, c'est que les passeports diplomatiques, c'est accessible à tous les Sénégalais. Et vous me permettrez, dans un passé récent, j'ai été le désiré humain d'une structure de l'État. Quand on fait les passations, comme vous l'avez dit, tous les avantages que tu sais que tu as lié ce poste, tu ne peux pas perdre. Et je pense que là, les gens de passation, comme l'État, ils doivent être les plus pauvres. Parce qu'en tant qu'en qualité de RH, si tu as une passation, même la carte d'assurance, si le DG ne dit pas, laisse-lui avec la carte, tu retires la carte. Maintenant, nous, nous sommes ici au Sénégalais, nous avons une passation, l'IGI te demande les clés de la voiture, on te demande même les clés du bureau, tu dois les mettre sur la table. C'est après que tu remets ça à ton assistante. On te demande la carte carburant, vous mettez ça sur la table. On vous demande tout, on vous demande tout, mais en vertu de quoi ? On vous demande de rendre compte, vous donner les papiers, mais ça passe pour le diplôme. C'est très simple comme bonjour. On vous a dit que vous pouvez déposer, mais allez déposer, mais avec votre statut, dans ses ministres. Mais le passeport diplomatique du ministre, vous ne l'avez plus, parce que vous n'êtes plus ministre. Voilà. Scop.